Je ne peux rien faire sans moi. Nul ne peut faire quoi que ce soit sans Dieu. Donc, tous ensemble, cela forme une entité, une connexion. Dieu m'a envoyé dans ce but. Vous croyez cela et voilà, ça arrive. C'est exactement ça. Vous voyez parfaitement confirmé. Peu importe ce qui ne va pas chez vous, ce que n'importe qui a dit, si de tout votre cœur, vous croyez que vous allez vous rétablir, rien ne pourra jamais l'arrêter. C'est ce qu'il a dit. Et il a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne faillira pas. Croyez-vous cela? Combien prieront pour moi pour la prochaine série de réunions au giré? Je suis celui qui a besoin de prière. Voyez, tout le monde m'a rejeté. Voyez, sauve-vous. Et pourtant, il y a une semence là-dehors. J'ai envoyé une lettre en Afrique du Sud. Ils ne veulent pas me laisser venir, à moins que je signe un document stipulant que je baptiserais tout le monde trois fois d'un côté. Une fois pour le Père, une fois pour le Fils, et une fois pour le Saint-Esprit. Vers l'avant. Et que de l'autre côté, je baptiserais vers l'arrière, une fois pour le Père, et que j'enseignerais que c'est ça, la doctrine. Je leur ai écrit une lettre. J'ai dit, le Saint-Esprit essaie de me faire revenir en Afrique ces dernières années. Il veut utiliser mon ministère là-bas, où 30 000 personnes ont accepté Christ en un après-midi. J'ai dit, souvenez-vous que le sang de ces âmes retombera sur vous, et non sur moi. J'ai offert de venir, mais vous n'en voulez pas. Je me demande ce qu'il en sera en ce jour, alors que Jésus, le Fils de Dieu, a été mis hors de l'Église, et que la parole a été rejetée. Mais malgré tout, tout cela, il continue de se faire connaître à son peuple. N'êtes-vous pas reconnaissant? Ce soir, je suis passé leur imposer les mains à des femmes âgées, des jeunes, des vieux, des jeunes hommes, des hommes âgés, tout trempés de sueur comme je le suis. J'ai pensé, ils sont assis là, ils sont assis là à écouter cette parole que le reste du monde considère comme de la folie. Voyez, ils sont le boulon. Voyez, Dieu est ici pour le filoter, afin de vous dégager de la maladie. C'est une promesse de la parole. Souvenez-vous bien de ceci, ça va commencer à se resserrer. Je les attirerai. Si je suis élevé, je les attirerai. Il va vous dégager de cela. Assurément, croyez-le tout simplement. Ayez foi en lui. Ne doutez pas de lui. Croyez-le. Priez pour moi, quand vous n'aurez personne d'autre pour qui priez, pensez à moi. Alors, jusqu'à ce que nous nous revoyions. Réunis. Merci d'être venus d'aussi loin que Dieu vous protège alors que vous rentrez chez vous. Réunis. Saluez tous les chrétiens. Saluez-les de la part de ce groupe qui est ici. Que la paix de Dieu repose sur vous. Chalum. Dieu soit avec vous jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. Dieu soit avec vous jusqu'à ce jour. Je suis si heureux. Vous voyez, il y a des choses, bien des choses que je ne sais pas. Mais il y a certaines choses que je sais. Je suis tellement reconnaissant pour vous. Je suis si heureux d'être associé avec vous. Je suis si heureux d'être l'un de vous. Je suis si heureux d'être l'un de vous. Que Dieu soit avec vous. Il le sera. Il ne vous délaissera jamais. Il ne vous abandonnera jamais. Il ne vous quittera pas. Vous avez franchi le voile à présent. Vous voyez? Je suis si content ce soir de voir Frère Palmer, c'est l'un de nos pasteurs associés ici. Il vient de la Géorgie. Frère Junior Jackson est quelque part dans le bâtiment, dans un coin à l'arrière. Nous sommes contents de l'avoir. Frère Don Ruddell est assis ici. Oh, il y en a tellement. Je ne sais pas si j'ai oublié quelqu'un. Frère Ben Bryant est ici. Et beaucoup d'autres sont ici de bons frères. Willard Collins. Nous sommes si contents de vous avoir tous ici. Je me demande si nous pouvons nous lever juste un instant maintenant. Courbons la tête maintenant. Jusqu'à ce que nous nous revoyons. Réunis au pied de Jésus. Jusqu'à ce que nous nous revoyons.